Hello les citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo des messages. Donc je rappelle si vous voulez envoyer vos messages les plus chelous, les plus bizarres, les plus drôles que vous ayez reçus, vos conversations, vous pouvez les envoyer sur mon email message msperrombasgmail.com De toute manière je vais vous le noter juste en bas. Écoutez, c'est parti, on commence par le premier message que j'ai reçu. Nous voici sur le premier message. Donc c'est parti, ça vient de l'esprit de la nuit. Donc voilà, quand c'est pas flouté, en général c'est que c'est pas des messages méchants, donc c'est bon. Alors, c'est une personne qui a reçu le message assez chelou lui disant Bonjour, aide-moi, je t'en supplie, je suis bloquée dans cette dimension extraordinaire qu'est ce jeu. Je ne sais pas qui j'étais, qui je connaissais. Je sais que je suis morte et que j'ai besoin d'aide, de ton aide. Aide-moi, je t'en supplie, je ne serai pas désagréable à aider, je te le promets. En général, moi ça me fait un petit peu peur, les gens qui disent t'inquiète, c'est pas désagréable et tout ça, c'est un petit peu chelou. Et là, la personne lui répond, oui, tu veux bien m'aider ? Vas-y, d'accord, donc fais-moi un auto. Alors ça, c'est une bonne technique de grattage d'autographe quand même, je trouve, n'est-ce pas ? Toute magie doit avoir une formule. Hein, j'ai pas compris. Bah, le mot magique ! Bah, euh, s'il te plaît, s'il te plaît. Et voilà, lui envoyer un petit autographe. Ensuite, tu dois m'accepter en amie. Ok, et le merci. Voilà, maintenant, tu mets dans ton que fais-tu le hashtag E, je t'aime trop. Hashtag E, en fait, j'essayais de comprendre pourquoi le hashtag E... Ou peut-être elle s'est trompée, hashtag je t'aime trop ? Pourquoi le hashtag E, c'est pas son pseudo ? Enfin bref, ça j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Et le merci, quoi ? Fais juste ce que je te dis, et pourquoi je le ferais. Fais ce que je te dis. Ok, calme ta joie. T'as mis que tu m'aimais pas. Alors, d'ailleurs, j'en ai pas un petit screen du que fais-tu, mais je suppose qu'elle a dû marquer le hashtag E, je t'aime pas, un truc comme ça. Et ensuite, la site... Oupsi ! Et je pleure, là. Mais les fantômes, ça pleure pas. Je suis pas un fantôme, mais un esprit. C'est vrai que... C'est quoi la différence entre un fantôme et un esprit ? Hmm. Sale pomme cru. T'as quoi contre les pommes, en fait ? Blanche-Neige ? Alors, parle pas avec moi. Oh, c'est pas mal trouvé, ouais. T'as quoi contre les pommes ? Bah, Blanche-Neige, quoi. Aimer dans ton café-tu que tu m'aimais ? Je suis le fantôme de la princesse. Hop. Compris, mais bon. Pas compris, mais bon. Ah, c'est mieux. Non. Décopage, t'aime, mon amour. Ah, t'es recon, mon amour. MDR. Je suis pas ton amour, t'as cru ? Bah, bien sûr. Donc ensuite, tu m'offres un drip. Ok. Je t'ai offert un drip, c'est bon. Il va vraiment faire un drip ? C'est pas un drip, tu t'es cru où ? Blablabla. Je t'aime pas. Eh, c'est méchant, je suis trop triste. Ah, tu t'es déco ? Ça me fait des vacances. Bon, j'y vais, lol. Je suis pliée de rire. Je sais, je suis trop drôle. Ouais, trop. Sinon, tu le mets pas ton drip. C'est pas un drip, wesh. Ah, tu t'es déco ? Attends. Ah non, tu t'es recon. Eh oui. Alors là, elle a respammé le message du début, comme on peut le constater. MDR, je te spam. MDR, je vais te bloquer. Non, je t'en supplie, je t'aime. Allez, Melissa, je te démasquer. Hein ? Coup de babuche, Frenchiska, c'est moi. Et quinzaine, c'est ma best friend. Eh ouais, t'es trop choquée, hein ? Allez, salut, je vais la coïnzelle pour manger une raclette et il y aura Cyprien. Ah, ce qu'il me connaît, Cyprien. Allez, venez pour une raclette avec Cyprien, Squeezie et tout le monde que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu veux une blague ? C'est une feuille de papier qui va à la piscine, elle dit. Oh, j'ai papier. Vous savez que la première fois que j'ai lu des messages, avant de savoir si j'allais les montrer en vidéo, j'ai relu trois fois cette blague avant de la comprendre. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, dès la première fois, vous avez compris la blague ou pas. Et pourtant, c'est nul à trouver, en fait. Mais j'ai dû la lire trois fois avant de comprendre. Je suis là, mais pourquoi ? C'est une blague. Il y a un truc qui est censé faire rire là-dedans. Et du coup, j'ai relu trois fois. Et je pense que j'ai dû la lire à haute voix pour comprendre, en fait. Mais bon. Voilà, dites-moi si vous, dès du premier coup, vous avez compris la blague. Et du coup, voilà, c'est fini. Je t'aime pour eux, c'est méchant. Je trouve triste, tatu déco, c'est un peu des vacances. Voilà, c'était la fin de la conversation. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle et gentil. Donc c'est cool. Moi, j'aimerais bien avoir ce genre de conversation aussi. Parce que les seules fois où j'ai essayé avec un conte qu'on connaissait pas, je me suis faite insulter. Alors, j'étais pas méchante, ok ? Juste avant de continuer, je tiens à préciser. Si vous voulez bien sûr me soutenir gratuitement, vous pouvez le faire en allant sur ma page Utip qui est dans la description. Et je vous mets le lien aussi sur la vidéo. En fait, en allant sur Utip, vous pouvez regarder une publicité en cliquant sur ce petit cadre violet. Donc c'est gratuit, ça marche aussi sur téléphone. Voilà. Et en fait, à la fin de la publicité, vous pouvez me laisser un message avec votre pseudo de votre Movistar. Et j'essaierai de vous envoyer un petit cadeau. Voilà, gros bisous à vous, merci. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voici, message. Je pouvais pas faire une vidéo message sans vous montrer des messages de gens qu'ils essayent de pirater. Parce que c'est quasiment... Bah, j'en reçois beaucoup de ça en fait. Voilà, donc c'est... Salut, je pourrais avoir un cadeau, s'il te plaît, contre un auto, si tu veux. Oui, mais d'abord, tu dois donner ton pass. Pour quoi faire ? Bah, pour le mettre VIP. Mais la personne, elle demande un auto et un... Ouais, ouais, un... Ouais, non, mais pas un auto. Qu'est-ce que je raconte ? Un cadeau ? Elle veut pas être VIP ? Lol. Même si je pense qu'elle voudrait être VIP, mais pas envoyer son mot de passe, quoi. Mais je... Ah bah tiens, je ne veux pas être VIP. Ouais, mais si vous voulez avoir votre cadeau, il faut dire oui pour être VIP. Ok. C'est comme si tu vas au McDo, tu demandes à un Big Mac fricocca, ils te disent oui, mais pour avoir ton Big Mac fricocca, il faut d'abord que tu commandes un Big Testi. Ok ? Non, ça ne marche pas comme ça. Mais toi n'as pas été VIP ? Tu ne veux pas être avant VIP avant de me faire moi ? Moi, je n'ai pas envie. Mais c'est bien d'être VIP. Mais ta mère est d'accord ? Euh... Oui, mais moi, je n'ai pas envie d'être VIP. Mais tu vas payer comment ? Bah, il faut déjà ton pass pour que je paye et pour te mettre VIP. Tu es majeure au moins. Oui. Ça m'étonnerait. Bon, ok. Votre mot de passe ? Pourquoi tu me vois ? Nananananana. Voir au beau. Ton pass, pour que tu sois VIP. Mais je n'ai pas envie d'être VIP et je ne te connais pas. Bon, je te donne mon pass, je dirais qu'on va la changer très vite d'avis. Je ne te connais pas, mais... Mais tiens, mon mot de passe, tiens, tiens, je te l'offre. Oui, mon mot de passe est... Je ne me ferais pas avoir par une personne que je ne connais pas. Moi, j'ai une idée. Tu donnes ton pass et je donne le mien après. Pourquoi tu donnerais le tien ? Comme ça, tu pourras aller sur mon compte. Ça ne me dérangerait pas. Et je n'ai pas répondu. Donc, tu as très bien fait de répondre. De toute façon, on voit bien que la personne, ici, l'a fait un petit peu mariner. Mais n'avait pas l'attention, dès le début, de lui donner son mot de passe. Encore une fois, faites attention, petit message de prévention. Ne donnez jamais votre mot de passe. Parce que là, elle l'aurait certainement piraté. Donc, ne le faites pas. Voilà. Bisous. Pour le message suivant, nous avons ici un petit pervers, alors, dans le milieu, qui demande « Salut, ça va ? Salut, et toi ? Ça va ? Tu as Snap, certainement ? » « Snap, Snap, parce qu'il ne peut pas écrire Snap dans le game. » À la limite, ça peut être anodin. On fait un petit échange de réseau social. Même si, je vous avouerai que Snap, pour moi, c'est devenu assez toxique comme réseau social. Le deuxième, juste après, Twitter. Et je cherche Amour. Mi amore, por favore. MSP, ce n'est pas un site fait pour ça. Voilà, merci beaucoup. Très bonne réponse. Oui, mais je ne te le dirai pas. Ben, moi, oui. Voilà. Et je cherche Amour. Et là, du coup, on peut voir un exemple dans la salle de chat. Ou les filles qui est chaude et les filles qui a un Snap nu privé. Voilà, donc ça, c'est vraiment un fléau sur Movistar Planète. J'aimerais énormément que vous partagiez cette... Pas forcément cette vidéo, mais partagée pour essayer de faire bouger, on va dire, Movistar Planète. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes. C'est un jeu qui est destiné à un public qui est vraiment très jeune. Et voir ce genre de messages très régulièrement. Parce que moi, je peux vous dire qu'on le voit très, très souvent. Moi, des fois, quand j'essaye de faire des vidéos dans les chats de Movistar Planète, je tombe toujours sur plusieurs salons de chat. Où il y a des gens qui disent, ouais, cherche Snap, machin, etc. Enfin, je ne vous dirai pas les mots crus. Voilà, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais en gros, voilà, ce serait bien que Movistar Planète commence à s'intéresser. Et je ne sais pas, qui va anticiper ce genre de personnage, quoi. Ce serait cool. Merci beaucoup, Movistar Planète, de rendre le jeu un peu plus sécurisé pour les plus jeunes d'entre nous. Merci. Et pour le dernier message que je vais passer dans la vidéo. Au début, je n'ai pas compris. Et après, j'ai compris ce que c'était. Parce que dans le mail, il y avait marqué une nouvelle manière de piratage. Attention. Alors, en fait, c'est une personne qui dit, coucou, tu as un email. Elle dit oui. Elle dit, tu peux me le prêter pour mon compte. Et elle dit, je peux te prêter mon deuxième compte si tu veux. Oui. Et ensuite, mais je veux le tien. Tu m'as dit, mais j'ai dit le deuxième déjà. Et je crois que je vais te donner le mien pour que tu rentres sur mon compte. Et me pirathe, t'as trop cru. Alors, au début, je n'ai pas compris. Parce que je me suis dit, si quelqu'un me demandait mon email. Déjà, je ne le donnerais pas, c'est sûr. Mais je veux dire, si quelqu'un me demanderait mon email. Je lui dirais, vas-y, tape mon email sur ton compte. Et c'est moi-même qui ira valider l'email, en fait, pour que ton compte soit, entre guillemets, validé avec l'email. Bon, ce qui est un petit peu stupide qu'une personne fasse ça. Parce qu'en soi, si tu fais ça à une personne, cette personne, tu peux lui piquer son compte quand tu veux. Mais après, j'ai compris, en fait, qu'elle voulait dire, genre, lui prêter l'email avec le mot de passe de l'email pour qu'elle, elle aille sur l'email. Effectivement, vu de ce point de vue-là, ça peut être considéré comme une nouvelle technique de piratage. Étant donné que la personne qui va avoir l'email de, entre guillemets, le mot de passe de ton email, par exemple, va pouvoir ensuite pirater ton compte que tu as, entre guillemets, raccordé à ton compte MSP. Et là, du coup, j'ai compris, ça s'est mis en place dans ma tête et je me suis dit, ah ouais, effectivement, ça va jusque-là, les techniques de piratage. Mais en tout cas, c'est pour ça que je tenais aussi, également, avec ce message-là que je vous montre, de vous dire de ne jamais prêter votre mail au grand jamais. Voilà. Et ne jamais non plus cliquer sur des liens chelous que vous recevez sur votre boîte mail. En général, lorsque vous recevez un email sur votre boîte mail, c'est que vous l'attendez, vous savez ce que c'est. Si vous recevez un mail inconnu, vous ne savez pas de qui ça vient, pourquoi vous l'avez eu avec un message chelou. Ou même, des fois, c'est des messages qui ne sont pas forcément chelous. Mais ne cliquez pas sur des liens que vous ne connaissez pas. Voilà. Bah écoutez, sur ce petit message de prévention, j'arrête cette vidéo. J'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501